Un plan de relance supposerait que l'économie avant était lancée. On relance ce qui a été lancé. Et moi je trouve qu'à beaucoup d'égards, dans les territoires d'outre-mer, l'économie n'était pas lancée pour tout le monde avec la même intensité. Donc les monopoles, eux, ils ont toujours été extrêmement lancés. Alors que les monopoles trouvent, eux, leur intérêt dans un plan de relance d'une économie dont eux-mêmes sont les bénéficiaires, ça je n'en doute pas une seconde. Mais ce n'est pas sur ces thèmes-là, en tout cas pour cette clientèle-là, que se bat R&D. Nous, nous cherchons aujourd'hui à développer l'économie pour ceux qui sont exclus de la rente, ceux qui ne sont pas sous la gouttière de l'argent public. Pour eux, l'économie n'était pas lancée. Donc pour eux, le plan de relance, je ne sais pas véritablement quelle signification il aura. À mon sens, ce plan de relance, une fois de plus, bénéficiera à ceux qui ont déjà l'habitude de récupérer l'argent public. Les mesures d'aide qui ont été prises ont été extrêmement efficaces, que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou que ce soit en France hexagonale. Donc là, je veux clairement parler du quoi qu'il en coûte. Extrêmement bonne mesure. Elle n'a pas d'ailleurs été une mesure qui a été plus favorisante pour les entreprises qui sont dans les territoires ultramarins qu'en métropole. Mais c'était une excellente mesure. Maintenant, sortir des aides, ça suppose du cas par cas. On ne peut absolument pas sortir des aides d'une manière macroéconomique. Il faut en sortir d'une manière microéconomique. Donc il faut prendre chaque entreprise. Et on n'a pas mis tout cet argent sur la table pour d'un coup, par exemple, dire à telle date, on va enlever massivement tel ou tel soutien. Il faut vraiment qu'on fasse de la couture sur mesure et qu'on aille au bout de la logique, au bout de l'intention politique qui était nous tenons nos entreprises le temps de la crise Covid. Et si derrière la crise Covid, il y a d'autres crises, comme par exemple la crise qu'on vient de vivre terrible en Guadeloupe, cette crise sociale qui a aussi affaibli les entreprises, parce que pendant cette crise, les entreprises fonctionnent moins bien, il faut qu'effectivement on tienne compte de ça et peut-être qu'on accompagne encore un peu plus. Surtout les petites et moyennes entreprises qui, elles, évidemment, en dépendent terriblement. Très vieux serpent de mer, cohésion sociale, pouvoir d'achat. Si on prend aujourd'hui les trois derniers quinquennats, partons de 2007, arrivée de Nicolas Sarkozy, 2012, arrivée de François Hollande, 2017, arrivée d'Emmanuel Macron. Moi, quand je regarde au bout de 15 ans, les inégalités n'ont pas bougé, le taux de chômage est quasiment le même et puis la chèreté de la vie n'a pas bougé du tout. Donc déjà clairement, ces 15 ans ont pas été d'une très grande performance sur ces questions-là. Alors il faut en sortir d'une manière assez claire. Il faut redistribuer l'argent public, c'est-à-dire changer aujourd'hui la destination de l'argent public. L'argent public aujourd'hui est toujours destiné au même. Ce sont toujours les mêmes grandes filières qui récupèrent les sous. Ce sont toujours les mêmes grands opérateurs qui sont les grands bénéficiaires. D'ailleurs, quand on fera un petit point à la fin du quinquennat, on verra qui sont les grands gagnants économiques de ce quinquennat, mais des deux précédents. Vous verrez, c'est toujours les mêmes. Et pour en sortir, il faut véritablement avoir une autre intention que la seule intention qui consiste à dire on amortit les crises en donnant quelques sous, en continuant à donner un peu de transferts sociaux. Au contraire, il faut valoriser le travail. Donc aujourd'hui, quand on donne un SMIC qui est le même dans les territoires d'outre-mer que celui qui est versé en France hexagonale, avec une surcherté de la vie considérable, l'INSEE nous dit sur les produits de première nécessité entre 37 et 48 % d'écart de prix, on voit bien qu'avec un SMIC à 1 259 euros, on ne peut pas s'en sortir. Et même s'il y a des rattrapages pour que le revenu disponible soit un peu au-delà, puisqu'effectivement, il y a des rattrapages sociaux qui sont mis là, mais il ne faut plus passer par des rattrapages sociaux. Il faut valoriser le travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille doit avoir un salaire qui correspond à son travail, à son implication, et qui ne correspond pas à un revenu disponible. Ce n'est pas la même chose. Valoriser le travail, c'est valoriser l'individu, c'est valoriser sa carrière. Il faut sortir d'une SMICardisation massive qui se trouve aujourd'hui contrainte dans les territoires d'outre-mer.